C'est assez incroyable, il existe un champignon qui pousse sur des insectes. Et en fait, il ne se contente pas de pousser sur les insectes, il prend littéralement le contrôle de leur cerveau jusqu'à les contaminer et les transformer en champignons. Alors je vous rassure, on est au-dessus de l'échelle alimentaire comparée aux insectes et du coup, il n'y a aucun risque pour nous. Et c'est justement l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter les bienfaits médicinaux, surtout du cordyceps, qui est un champignon qui aujourd'hui a quand même une sacrée mauvaise réputation et qui pourtant est incroyable pour l'énergie, notamment la libido. Mais on va revenir dessus juste après. Le cordyceps est en fait un genre de champignon qui contient plus de 700 espèces différentes connues. En général, les cordyceps sont des champignons dits parasites. Certains sont parasites et d'autres sont champignons tout simplement. Mais la plupart sont endoparasites, ce qui signifie essentiellement qu'ils poussent sur des insectes. Donc ça, c'est assez incroyable. Donc il y a plein d'autres champignons qui sont capables de pousser sur des insectes. Et donc les cordyceps qu'on va voir ici, c'est le cordyceps sinensis et le cordyceps militaris. Donc on va commencer par le cordyceps sinensis. Donc le cordyceps sinensis, c'est en quelque sorte le chef des cordyceps médicinaux. Il est utilisé depuis longtemps et se développe en infectant les larves et la mythe fantôme. Les spores du champignon cordyceps sinensis prennent en quelque sorte possession du corps de cet insecte en utilisant ses entrailles comme ressources. Et lorsque la chenille meurt, le champignon fructifie à travers sa tête. D'où le nom de champignon chenille. C'est un autre nom qu'on lui donne. Si vous regardez ce champignon, vous pouvez voir la partie chenille et la partie champignon relativement petite qui la recouvre. En raison de son cycle de vie ultra complexe quand même, le fait de prendre possession d'un insecte, de le transformer du coup ensuite en champignon, le cordyceps sinensis ne peut pas être cultivé commercialement. Il doit être récolté à l'état sauvage, là où il pousse. Et donc le cordyceps sinensis, ça pousse en haute altitude, dans l'Himalaya notamment. C'est un champignon qui est super rare. Le vrai cordyceps sinensis, qui pousse de façon 100% naturelle on va dire, ou en tout cas à 100% à l'état sauvage, c'est super super cher. Les prix les plus élevés, c'est 100 000 dollars le kilo, en gros. Et en moyenne, c'est 25 000 dollars le kilo. Donc ça fait cher la prise d'énergie. Donc ce qu'on trouve le plus, c'est une variante du cordyceps sinensis, ce qui est appelé le cordyceps militaris, qui est exactement la même chose d'un point de vue médical, mais qui va se cultiver beaucoup plus facilement, et du coup qui va être cultivé par l'homme. Donc ce que l'on trouve plus généralement dans les compléments alimentaires, à base de champignons notamment, c'est du cordyceps militaris. Le vrai cordyceps sinensis, on ne les trouve pas dans les compléments alimentaires, parce que personne ne va aller acheter un pot de gélules à 1200 euros, voire plus. Du coup c'est assez intéressant, parce que là j'ai du cordyceps militaris, qui a été séché ici. Donc on voit vraiment sa forme très singulière. Et ici j'en ai un autre, un peu plus, on va dire, manuel ou artisanal, mais aussi beaucoup plus réaliste. Où justement on peut voir ici la partie mycélium du cordyceps, en fait c'est la partie basse du champignon, c'est des sortes de racines. Et ici on voit le haut justement du champignon, ce qu'on appelle le floating body, ou le corps du champignon. Donc voilà, là c'est vraiment les mêmes espèces, mais on voit qu'ils ont des formes différentes. Et ce qui est intéressant, c'est que les deux par contre, vont avoir vraiment des bénéfices sur la santé qui sont similaires. Donc pour reprendre sur ce sujet, le cordyceps, en fait ça pousse assez lentement, dans des conditions fraîches, avec une lumière bleue souvent, pour augmenter la concentration de composés bénéfiques, de principes actifs, qui se trouvent à l'intérieur du champignon. Le cordyceps, ça contient de nombreux principes actifs, mais les deux plus importants sont les polysaccharides, et les analogues de nucléosic. Le cordyceps contient de nombreux composés, mais les deux plus importants sont les polysaccharides et la cordycépine. Les polysaccharides, c'est souvent ce qu'on va trouver dans les champignons médicinaux de façon générale, et c'est la raison pour laquelle le cordyceps est connu pour être aussi un puissant stimulant immunitaire naturel. Donc ça, c'est le point commun justement du cordyceps avec les autres champignons médicinaux, c'est qu'il peut justement stimuler le système immunitaire. Mais ce qui fait vraiment la spécificité du cordyceps, c'est la cordycépine. Et ce principe actif justement va être très intéressant, et notamment dans la culture chinoise, où il est très important d'avoir une bonne libido, et donc la cordycépine va aider justement à augmenter les hormones et avoir beaucoup plus de libido. D'ailleurs, pour revenir un peu sur les détails des bienfaits du cordyceps, les bienfaits du cordyceps sont assez vastes. Le bénéfice le plus commun et reconnu va être l'augmentation de l'énergie et de l'endurance. En fait, on appelle parfois le champignon cordyceps comme le champignon du marathonien ou le champignon de l'athlète. Il y a d'ailleurs une célèbre anecdote sur le cordyceps, où justement en 1993, l'équipe féminine d'athlétisme de course à pied a tout gagné au championnat du monde, et leur entraîneur a fini par dire que le secret était le champignon cordyceps. Et si on rentre un petit peu plus dans le détail, en fait, le cordyceps peut augmenter la capacité d'oxygène ou l'efficacité avec laquelle nous sommes capables de transférer l'oxygène dans nos poumons. C'est donc hyper intéressant pour des athlètes amateurs ou de haut niveau. Ce qui pourrait contribuer d'ailleurs à réduire la fatigue musculaire et à améliorer l'énergie et l'endurance en général. Il y a une autre étude hyper intéressante qui a été menée sur des hommes. C'est une étude portant sur 20 personnes en bonne santé, âgées de 50 à 75 ans, qui a montré que la prise d'un supplément de cordyceps, donc d'un complément alimentaire de cordyceps, trois fois par jour pendant 12 semaines, augmenter le temps nécessaire à l'accumulation d'acide lactique dans les muscles et permettait aux participants de faire plus d'efforts avant d'être essoufflés. Donc ça, hyper intéressant. Encore une fois, on voit justement cette réputation de champignons des athlètes. Mais du coup, il y a une autre étude qui vient un peu contrebalancer cette réputation de champignons des athlètes, puisqu'il y a une étude qui a été menée justement cette fois-ci sur des personnes sédentaires ou âgées. Il a été démontré justement que pour ces personnes-là, donc pour des personnes âgées, ça leur avait permis d'être plus endurant, d'avoir plus d'énergie, d'être plus performant. Cependant, ils avaient comparé les résultats avec cette fois-ci des athlètes de haut niveau. Ils avaient remarqué que pour les athlètes de haut niveau, ça n'avait pas vraiment eu d'impact comparé aux personnes âgées ou aux personnes sédentaires. Donc c'est plutôt intéressant puisque 99% des gens ne sont pas des athlètes de haut niveau. Même les sportifs du dimanche ou les sportifs qui en font pas mal ne sont pas considérés comme des athlètes de haut niveau. Et donc ça les concerne aussi, ça peut leur permettre justement d'améliorer leur énergie et leur performance physique. Et enfin, la réputation justement du cordyceps tient aussi énormément sur la libido. En fait, consommer du cordyceps serait un aphrodisiaque assez puissant. Et c'est ça d'ailleurs qui a fait toute la réputation du cordyceps sinensis en Chine et qui fait que sur certains marchés noirs, le cordyceps sinensis se vend parfois jusqu'à 100 000 dollars le kilo. Sur ce sujet, on trouve d'ailleurs des études assez intéressantes et je vous mets justement dans la description de la vidéo toutes les études scientifiques sur ce sujet, que ce soit l'endurance, l'énergie, les poumons, l'oxygène ou justement la libido. Donc pour résumer, bien loin des clichés qu'il y a sur la cordyceps par rapport à la série ou au jeu vidéo The Last of Us, ce champignon est quand même assez incroyable et fait vraiment partie des classiques pour ce qui est de la médecine traditionnelle chinoise, pour ce qui est de la libido, de l'endurance, du sport ou de l'énergie. Moi, ce que je vous conseille, c'est de le consommer sous forme d'extraits parce que toutes les études scientifiques qui ont été menées sont vraiment sur des extraits. Donc des extraits, c'est quoi ? C'est justement de la poudre de champignons qui va être extrait. D'ailleurs, il faut à peu près 10 kg de poudre de cordyceps pour faire 1 kg d'extraits. C'est pour ça que les extraits sont beaucoup plus chers. Mais donc, forcément, les extraits aussi sont beaucoup plus qualitatifs et si vraiment vous voulez des résultats, il faut des extraits à trouver sous forme de gélules ou sous forme de poudre. Et vous pouvez les trouver justement chez Frenchmush avec justement une qualité qui va être biosourcée et une qualité d'extraction qui est assez exceptionnelle puisqu'en fait, on fait une extraction à l'hypersonique. Je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner ou justement à mettre un petit pouce bleu. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre avis. Est-ce que vous, justement, vous avez déjà consommé du cordyceps ? Est-ce que ça vous fait peur même après avoir vu cette vidéo ou à cause de la série Zolasophers ? Dites-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse énormément. Et en tout cas, on se voit dans une prochaine vidéo.